C'est aimé, sur l'amour d'un rêve et de lourde Tu n'as pas répondu sans injure Alors montré sur ta figure Tu n'as pas répondu sans injure Quand tu vois il n'est plus qu'il te dit Pour qu'il ne marche pas dans l'amour Oui je peux marcher chaque jour dans ton amour Pour la miséricorde Tu n'as plus du jugement Tu n'as plus de l'amour Oui l'amour tu n'as plus pas Oui l'amour tu n'as plus pas Oui l'amour Marcher ton amour Quelle que soit le poids Et bien sûr l'amour tu n'as plus toujours Oh qui l'amour Je marche dans ton amour Oh qui l'amour Marcher ton amour Oui je veux marcher chaque jour dans ton amour Pour la miséricorde Pour la miséricorde Je marche dans ton amour Je marche dans ton amour Je marche dans ton amour Allez Zoya Merci beaucoup Je marche dans ton amour Je marche dans ton amour det Sous-titrage ST' 501 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 Amen Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. L'amour fait partie des thèmes dans le Nouveau Testament qui est revenu plusieurs fois, parfois traduit par la charité, parfois par l'amour. Mais en tout cela nous voyons que l'amour a plusieurs facettes et il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de chercher à comprendre davantage pourquoi le Seigneur Jésus a donné ce commandement à ses disciples. Il a dit « Gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon père, je suis dans son amour. Et après il dit « Voici mon commandement. En réalité, tous les commandements sont rassemblés dans un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aussi aimés. » Et il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il dit « Aimez-vous comme je vous ai aimés. Je vous ai aimés, je donne ma vie pour vous. Aimez-vous les autres également en donnant votre vie pour les autres. » C'est en réalité, en substance, ce que le Seigneur Jésus voulait dire. « Que votre amour ressemble à l'amour que j'ai. Mon amour est un amour sacrificiel. Ce n'est pas un amour charnel. C'est un amour qui ne tient pas compte de soi mais qui tient compte plutôt de l'autre. L'amour qui fait que Jésus-Christ n'a jamais péché. Il a pu porter les péchés de l'humanité. C'est cet amour qui a fait que lui qui est Dieu, il a laissé sa gloire pour descendre au niveau des hommes et pour mourir pour les hommes. C'est cet amour qui a fait qu'il a marché sur cette terre comme s'il était un vulgueur, une personne ordinaire et pourtant il est le créateur de toutes choses. C'est par amour qu'il a marché où les gens l'ont insulté, parfois l'ont méprisé. Les pharisiens faisaient comme s'il était un vanu-pied et pourtant c'est lui le Seigneur de toutes choses. C'est par amour qu'à la croix, lorsque les gens qui passaient, qui disaient « Si tu es véritablement le Fils de Dieu, descends pour te sauver ou bien sauve-toi toi-même. » C'est par amour qu'il n'est pas descendu, il est resté à la croix pour nos péchés. C'est par amour aussi que lorsqu'il est sorti du tombeau, après le troisième jour, lorsqu'il est ressuscité, il a dit à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné. Allez ! » Il y a encore beaucoup de brébis qui sont en dehors de la bergerie. Faites-les rentrer. C'est toujours par amour. Et c'est par amour que la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, intercédent pour toi et moi. Quand nous péchons dans 1 Jean chapitre 1, il dit que nous avons un avocat, chapitre 2, il dit que nous avons un avocat auprès du Père, qui intercède pour nous à chaque instant. C'est toujours par amour que nous qui étions sans Dieu, sans espoir, sans alliance, il a fait de nous un peuple. Nous n'étions pas un peuple, mais aujourd'hui nous sommes devenus le peuple de Dieu. C'est par amour que le Seigneur Jésus-Christ, dans le sacrifice de la croix, a pu mettre le pont ou bien briser le mur de séparation qui était entre nous et le Père et nous a réconciliés. La Bible dit qu'il en a fait de deux, un seul. C'est par amour. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Et comme nous n'avons rien fait pour mériter cela, cela s'appelle quoi ? La grâce. Juste la faveur y méritée. Toi et moi, nous ne méritons rien du tout. Mais alors, la seule chose qu'il nous demande, suivez mes commandements. Ce que je vous dis, suivez mes commandements. Et mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je viens de décrire cet amour que le Seigneur a eu pour nous. Et cet amour que le Père a eu, je l'ai dit au premier culte, malgré que Kain ait péché, tant Kain a plaidé sa cause, Dieu lui a pardonné. Et la Bible dit qu'il a mis un signe sur Kain, afin que personne ne tue Kain. Kain ayant tué a plaidé sa cause auprès de Dieu. Quel amour ! Dieu nous aime. Et la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 18, qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a tant aimé, nous ne pouvons même pas imaginer la hauteur. Nous l'avons chanté tout à l'heure, la profondeur, la largeur de cet amour que Dieu nous a donné. Et l'apôtre Paul, en découvrant cet amour, la profondeur de cet amour, va en s'écriant dans Romain chapitre 8, il va dire, qui peut nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ ? En voyant cet amour qu'il a eu pour nous, est-ce que c'est la nudité qui va nous séparer ? Est-ce que c'est la faim ? Est-ce que c'est le manque ? Est-ce que c'est les insultes, les persécutions ? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ? Bien-aimé, il veut que nous aussi nous puissions nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et c'est ça un défi pour l'Église, de marcher dans l'amour. Et cela a été le grand défi de l'Église de Corinthe, je l'ai dit ce matin. Cette Église qui avait la connaissance, qui avait la parole, la connaissance, mais aussi aucun don ne manquait à cette Église. Tous les dons sont représentés. Mais il manquait une chose que le Seigneur chérit tendrement. Dont il a parlé, dont je viens de vous lire dans Jean chapitre 15. L'amour des uns et des autres. Cet amour a manqué dans l'Église de Corinthe. Chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun utilisait les dons qu'ils ont reçus gratuitement de la part du Saint-Esprit pour se glorifier. Et cela a conduit à des divisions dans l'Église de Corinthe. Celui-là dit je suis de Paul. L'autre dit je suis d'Apollos. D'autres disent je parle en langue plus que toi. D'autres disent je prophétise. Je suis supérieur à toi. Il y avait plein de choses qui étaient là. Et il manquait une chose. Comme un bon médecin, l'Apollos fait le diagnostic qu'il vous manque quelque chose. C'est pour cela que vous marchez ainsi. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, vous ne marcherez pas comme vous êtes en train de marcher. Alors il leur fait une prescription. Comme un bon médecin, il a fait le diagnostic. Il va faire une prescription. Et il va leur prescrire des médicaments à prendre. Et le premier médicament et le seul qui va leur prescrire véritablement c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 il va leur dire dans le verset 1 recherchez l'amour. Vous église de Corinth recherchez l'amour. Église de Corinth recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Et c'est ce qu'il leur disait dans le verset 31 du chapitre 12 il leur dit Aspire au don, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais je vais vous montrer une voie par excellence. La voie par excellence c'est l'amour. L'amour bien-aimé de Dieu. S'il y a quelque chose que vous devez cultiver. Ce matin nous recevons une semence du Seigneur. Je vous en prie prenez cette semence. Arrosez-la. Que cette semence germe pour vous. Grandisse et porte du fruit dans votre vie. Chaque jour veillez comme un bon cultivateur qui voit sa semence qui prend soin de la culture que la semence et la plante puissent grandir jusqu'à porter du fruit je vous supplie prenez soin de cette semence et veillez que cette semence puisse grandir porter du fruit arrosez cette semence arrosez c'est pourquoi il dit recherchez l'amour il est où ? Il faut le rechercher et la Bible nous dit dans Romain chapitre 5 que cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a déjà donné donc c'est simplement laisser cet amour prendre la place ce n'est pas un seul jour mais c'est un travail qu'il faut faire laisser cet amour prendre véritablement la place en nous il va leur dire recherchez l'amour église de Corinth recherchez l'amour pourquoi ils doivent rechercher l'amour parce que Christ n'est pas divisé il leur a dit vous devez enlever quelque chose de votre marche vous avez tout ce qu'il fallait mais cette division ça ne peut pas marcher avec Dieu parce qu'il faut que vous soyez irréprochables le jour où Jésus reviendra il faut que vous soyez en communion avec lui c'est ceux qui sont en communion avec lui c'est ceux là qui prendra et cela passe par le fait qu'il y a des choses que vous devez laisser tomber et il y a d'autres que vous devez cultiver dans votre vie bien aimé de Dieu dans le verset 15 je vais lire chapitre 12 verset 25 et dit aux corinthiens à l'église de Corinth je vais lire je vais lire d'abord à partir du verset verset 22 ou bien je vais lire un peu plus haut d'ailleurs verset 17 si tous les corps étaient œils où serait lui s'ils étaient tous oui où serait l'odorat maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu c'est juste ce qu'on peut appeler le rationnel pour pouvoir le rationnel du fait qu'il faut aimer les uns les autres Dieu a placé chacun des membres comme il a voulu il y a des gens qui sont petits d'autres qui sont plus âgés d'autres comprennent bien les choses d'autres ne comprennent pas rapidement d'autres sont très intelligents d'autres sont moins intelligents d'autres ont tous les dons d'autres n'en ont pas beaucoup d'autres ont des capacités extraordinaires d'autres en ont très peu Dieu a voulu mettre chacun dans ce corps là comme il a voulu si nous comprenons ça nous avons fait déjà un pas comme il a voulu et c'est pas nous donc si j'ai plus d'intelligence que mon frère ce n'est pas un objet de quelque chose pour m'enorgueiller c'est que Dieu l'a voulu Dieu sait pourquoi il a voulu comme ça si mon frère en a moins c'est que Dieu sait pourquoi il a voulu comme ça mais en tout cela nous sommes tous utiles au Seigneur et il dit verset 22 mais bien plus tôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps nous les entourons d'un plus grand honneur ainsi nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient afin qu'il y ait quoi afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que les membres aient également soin les uns des autres je dois aimer mon frère prendre soin de mon frère il doit m'aimer prendre soin de moi pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps c'est un principe irrationnel qui est très fort très fort si la tête de mon frère ou bien la tête de ton frère ne te plaît pas ça n'a pas de sens dans le corps ça n'a pas de sens Dieu a placé mon frère Marc dans le corps je ne sais pas pourquoi il l'a placé il a placé mon frère papy je ne sais pas pourquoi je dois l'aimer je dois prendre soin de lui et lui doit prendre soin de moi parce que c'est Dieu qui nous a placés dans le corps et il a un rationnel pour le faire pour qu'il n'y ait pas de division et cet amour doit nous unir c'est ce rationnel qui fait que même si mon frère pas me garde ma piétinée je peux le pardonner parce que je sais qu'il est la volonté de Dieu dans ce corps il est l'expression de la volonté de Dieu je vois au travers lui la marque du Seigneur et cela doit être quelque chose qui nous tient dans l'humilité et il dit dans le verset verset vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part alléluia c'est pour cela que nous devons avoir une attitude pratique les uns envers les autres c'est pour cela que je parle je parle là de l'attitude pratique de l'amour et cela l'apôtre Paul l'a exprimé dans 1 Corinthiens chapitre 13 lorsqu'il parlait de différents éléments qui peuvent nous faire donner de l'orgueil c'est-à-dire parler le langage des anges parler en langue faire prophétiser faire ceci ou cela avoir la connaissance la science le mystère de toute la connaissance jusqu'à la foi jusqu'à transporter les montagnes tout ce qui peut faire que nous puissions dire moi je suis mieux que l'autre il dit non tout cela si nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres ça ne nous sert à rien ça ne nous sert à rien alors il dit voilà je vais vous montrer la voie par excellence la voie par excellence c'est que vous devez être pratique et il commence par dire dans le verset 4 l'amour est patient je dois être patient avec mon frère l'amour est patient l'amour ne s'impatiente pas lui ne comprend jamais lui ne fait jamais non l'amour est patient l'amour bien aimé est patient et l'amour est bon je dois être beau envers mon frère je dois être beau envers ma soeur et donc en fait la protocole est en train de prescrire les comprimés dans ces comprimés il y en a plusieurs il faut les avaler tous il ne faut pas laisser certains comprimés c'est des comprimés c'est des plaquettes il y a tous ces comprimés il y en a 14 il faut les mettre il faut les avaler tous il ne faut pas laisser certains et d'autres non pour être guéris il faut les avaler l'amour est patient il est bon il est point vieux donc il y a les comprimés rouges il y a les comprimés blancs il faut avaler tous ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas et donc il dit l'amour ne se vante point moi je suis meilleur que lui moi je sais dire le mystère de Dieu que lui ça n'a aucun sens qu'est-ce que nous avons amené dans ce monde qu'est-ce que tu as apporté dans ce monde qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu frère et si nous avons reçu ça veut dire que ça ne nous appartient pas et quand ça ne nous appartient pas pourquoi alors nous enorgueille il y a quelqu'un qui disait en illustrant la vanité dans ce monde il dit nous nous sommes venus si tu vas à la maternité tu n'as jamais vu un enfant naître avec des habits jamais il dit nous nous sommes venus et nous nous partirons bien sûr vous croyez que nous sommes vêtus avant de partir mais le corps il est resté après quelques temps on voit que c'est complètement détruit la personne est partie nue aussi nous n'avons rien à porter dans ce monde et il est évident que nous ne pouvons rien amener et donc si c'est comme ça pourquoi alors tant de peine pourquoi alors tant de haine pourquoi tant de division pourquoi tant ce c'est en fait c'est la pensée que l'apôtre Paul veut semer dans la courantie il dit pourquoi vous dites moi je suis de Paul moi je suis de Paul tout ça là ça rime à quoi ça rime à quoi il dit l'amour ne fait rien de malhonnête pourquoi je vais être malhonnête avec mon frère il faut que je sois honnête avec lui ailleurs il dira que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns envers les autres les autres du même corps le rationnel il faut jamais oublier si tu veux vraiment pratiquer l'amour n'oublie jamais le rationnel qui est derrière l'apôtre Paul dit parler en vérité les uns envers les autres parce que nous sommes les rationnels c'est que parce que nous sommes membres du même corps si nous sommes membres du même corps ça veut dire que tu te trompes toi-même ça ne devrait pas exister il dit l'amour ne s'en fout point d'orgueil il ne fait rien de malhonnête il ne cherche point son intérêt donc le bras droit va dire moi je vais aller gagner bras gauche toi tu n'as pas besoin de savoir ce que j'ai gagné là je vais gagner je vais bénéficier seul est-ce que c'est possible ça c'est que ton bras gauche là tu dis à bras droit toi tu restes de côté moi je vais aller gagner et je vais bénéficier seul c'est possible ça prends ton corps là est-ce que c'est possible frère ce n'est pas possible si le bras gauche gagne c'est pour tout le corps si le bras droit gagne c'est pour tout le corps si les yeux gagnent c'est pour tout le corps les pieds gagnent c'est pour tout le corps que ce soit le petit doigt qui gagne ou le pied qui gagne ou la tête qui gagne ou les yeux qui gagnent mais c'est le corps qui a gagné Alléluia et cela nous permet quand je vois mon frère à quelque chose je le pose ça je l'encourage je prie pour lui pour qu'il puisse avancer parce que si il gagne c'est le corps qui a gagné quand nous comprenons cela nous sommes libérés nous sommes totalement libérés il dit l'amour ne s'irrite point donc le bras gauche il dit bras droit tu me je vais te faire quelque chose tu vas voir vous avez déjà fait ça vous même vous savez que vous prenez un couteau vous dites bras gauche bras droit j'ai des problèmes avec toi je vais te couper là tu vas voir vous avez déjà fait ça et alors vous comprenez que le rationnel la parole de Dieu il y a un rationnel quand on comprend le rationnel bien aimé c'est pourquoi quand la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira les gens pensent que c'est une chaîne qui est là en réalité quand tu découvres les choses immédiatement il y a des choses qui se coupent en toi et tu deviens tout léger tout léger si mon bras droit ne peut pas couper le bras gauche le bras gauche ne peut pas couper le bras droit parce qu'il fait ceci alors quand le bras gauche peut-être ne fait pas bien les choses qu'est-ce que le bras droit va faire il va le soutenir alléluia il va le soutenir pour qu'il puisse bien faire la chose et ça c'est la pensée de Christ c'est la pensée de Dieu pour nous il dit il ne soupçonne point le mal il ne se rejouit point de l'injustice mais il se rejouit de la justice de la vérité il excuse tout supposons que je suis en train de marcher je ne fais pas attention et puis mon pied droit et piétine mon pied gauche je lui pardonne de toute façon j'ai besoin de deux pieds pour marcher on a toujours donné ici les armes de la langue et des dents on se ment parfois ça fait mal mais après ils sont toujours là on continue mais c'est ça ils peuvent se mordre ils peuvent se blesser combien de fois nous avons en train de faire quelque chose et peut-être tu fais ta main tu te blesses à l'autre est-ce que tu coupes ton doigt tu dis moi tu m'as blessé ici je n'ai plus besoin de toi non ce matin le Saint-Esprit me pousse à être pratique avec vous c'est la vie pratique de l'amour quand je comprends ça je suis libéré et il dit cet amour là espère tout et supporte tout je supporte mes yeux même s'ils ne voient pas très bien il dit toi là tu me déranges mais je te supporte mes cheveux là ça part mais je supporte moi ceci c'est parce que j'aurais aimé mais je supporte et il dit c'est cet amour là qui ne périsse jamais c'est cet amour là qui ne périsse jamais et c'est justement l'amour que Jésus Christ a eu pour nous vous voyez combien de fois toi et moi nous sommes tombés et combien de fois nous sommes revenus au Seigneur oh Seigneur pardonne-moi combien de fois il ne nous a pas pardonné cet amour ne périsse jamais frère ailleurs l'apôtre prophétique mais verset 9 non non je vais lire le verset l'affiche du verset il dit les prophétiens seront abolis ils vont s'arrêter ils vont disparaître si c'est avec ça que je vais anarquer je vais narguer mon frère ça va s'arrêter puisque c'est quelque chose de périssable ça va s'arrêter parce que les corinthiens ils se glorifiaient de cela il dit les langues cesseront parce qu'ils se glorifiaient moi je n'ai pas la langue mais ainsi de suite il dit ça va s'arrêter la connaissance parce qu'ils avaient la connaissance l'apôtre vous lisez le chapitre 1 vous allez voir il dit vous avez de la connaissance vous avez la parole vous avez les dons aucun don ne vous manque il dit même la connaissance va faire quoi ? sera abolie va disparaître quand nous connaissons seulement en partie ce que tu dis que tu connais c'est même une petite partie de la connaissance nous connaissons en partie nous prophétisons en partie mais quand ce qui est parfait sera venu ce qui est partiel sera aboli dire mais c'est cela la pensée de Christ pour nous et il dit verset 13 et j'en finirai par là il y a trois choses qui demeurent toutes ces choses les prophéties les dons les miracles toutes ces choses ça va s'arrêter mais il y a trois choses qui restent qui vont rester la foi l'espérance et l'amour dans ces trois choses la plus importante que la Bible souligne c'est quoi ? c'est l'amour donc vous comprenez quand le peuple dit recherchez l'amour c'est comme s'il dit cultivez l'amour cultivez encore chaque jour l'amour et ça le mot dira dans le Proverbe chapitre 4 verset 23 il dit garde ton coeur plus que tout ce qu'on peut garder car c'est de lui que viennent les sources de la vie bien aimé Jésus dit gardez mes commandements je vais fermer la parenthèse là où je l'ai ouverte Jean chapitre 15 si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite c'est ici mon commandement il a parlé des commandements mais il dit c'est ici mon commandement en d'autres sortes en d'autres sortes c'est voici ce que je vous demande en réalité voici c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres pas comme d'autres aiment mais comme moi je vous aime il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis c'est l'amour que je vous ai prouvé et c'est l'amour que vous devez prouver les uns pour les autres l'amour véritable je dois aimer mon frère Marc c'est pas parce qu'il a de l'argent mais donné c'est pas parce qu'il est un grand intellectuel ou ceci non je dois l'aimer véritablement parce que Dieu l'a placé dans le corps il est mon frère je dois l'aimer je dois le supporter je dois l'encourager je dois le fortifier je dois l'aider à avancer ainsi de suite et ça fait que nous avons cette image toujours quand je vois mon frère je dis frère papi peut-être c'est lui le pouce du corps frère papi peut-être que c'est lui qui est le pied et comme nous nous appartenons tous au même corps nous devons nous soutenir nous fortifier nous encourager nous aimer les uns les autres nous dire la vérité les uns les autres et cela fait que nous avons la paix parfaite en Christ que le Seigneur bénisse ses paroles en vous frères et sœurs je pense que le Seigneur ce matin nous a donné une bonne semence nous devons garder cette semence l'amour la voie par excellence et la vie pratique dans l'amour comme nous je vous ai aimé je vous ai aimé sur l'amour t'arrêtez-vous merci Seigneur je vous ai aimé vous ai aimé quand tu m'as aimé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501